Quelle question ? Quelle responsabilité ? D'abord, bonjour Patrick et bonjour à celles et ceux qui seront avec nous. J'espère qu'on pourra répondre positivement et je suis convaincu que rien n'est joué. L'idée pour employer une expression triviale ne sont pas jetées mais chacun sent dans l'énoncé de cette question que toutes les hypothèses sont ouvertes. On peut fermer la porte de notre destin ou au contraire on peut le prendre en main. C'est d'ailleurs le propre de l'anthropocène, c'est que c'est l'ère de l'humanité donc comme disait Bergson, l'avenir est indéterminé parce qu'il dépend de nous. Et comme disait probablement d'une manière plus ironique un autre philosophe, je déplore que le sort de l'humanité soit d'aussi mauvaise main que les siennes, on va essayer de le faire mentir. Donc la bonne nouvelle c'est que nous avons les cartes en main et la bonne nouvelle comme le dit très bien Edgar et le dit d'une manière complémentaire Einstein, c'est que nous sommes technologiquement triomphants et culturellement défaillants selon Edgar et comme disait préventivement Einstein, notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. Je pose le débat comme ça, c'est que la bonne nouvelle c'est que me semble-t-il nous avons tous les outils sur la table pour faire un saut qualitatif à l'humanité et peut-être achever l'accomplissement de l'humanité, cette distinction qui devrait justement nous faire émerger et nous mettre devant nos responsabilités dans le monde du vivant. Ça n'est donc pas une question de moyens, c'est une question de finalité, c'est une question de sens. on se retrouve par le hasard de la biologie, de la génétique à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité. Précédemment, on a accompli, la vie a accompli deux étapes, l'évolution a accompli deux étapes, le saut de la vie, après le saut de l'esprit, la conscience a surgi et nous nous sommes réunis devant cette injonction de troisième étape, c'est le saut du sens. Qu'est-ce qu'on fait de notre intelligence ? Elle est mise en demeure de prendre en charge les conséquences de son propre succès, c'est le paradoxe de l'époque. Ce qui me donne foi et qui me permet, même dans les moments de doute, parce que je reconnais que de temps en temps, garder l'espoir devient un acte de bravoure, c'est que d'abord je considère que nous avons tout sur la table et je pourrais y revenir pour faire un saut qualitatif, à l'échelle universelle, et puis qu'il y a un monde invisible, parfois silencieux, qui agit, qui fait émerger, qui crée, qui partage, qui quelque part a pris conscience que nous faisons partie d'un tout. Et c'est cette face de l'humanité qu'il faut essayer de faire émerger, parce que je crois qu'il y a deux humanités qui sont en train de s'affronter pour être un peu caricaturales. Il y a une humanité qui est probablement majoritaire, mais souvent pas forcément visible, parce que discrète, humble, simple, qui travaille pour protéger le bien commun. Et puis il y a une humanité, pardon de l'exercice peut-être un peu caricatural, mais qui elle essaie plutôt d'accaparer le bien commun. Et bien il faut créer cette énergie, ces forces, ces modalités, pour que cette humanité qui travaille pour le bien commun, et bien puisse devenir une force irrésistible. Alors quand je dis qu'on a tous les outils, oui, on a tous les outils que le passé nous a posés sur la table, au point d'ailleurs de ne plus s'en rendre compte, tant nous sommes parfois privilégiés d'avoir par exemple des acquis démocratiques, pour ne parler que de notre espace géographique, nous avons des acquis technologiques, scientifiques, bien entendu, historiques, puisque l'histoire normalement devrait être une grille de lecture pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Et puis, parce que, qu'on le veuille ou pas, l'argent ne fait pas tout, mais l'argent fait. Quand on veut investir dans une transition, il y a les moyens économiques. Donc, l'argent est là, il n'est pas là où il doit être, il n'est pas injecté où il doit être, il n'est pas concentré où il doit être, mais il est là. Donc, on voit bien que tout cela revient à une question de sens et de finalité, et non pas simplement de moyens. Et donc, la première des choses, c'est d'abord, est-ce que nous serons capables de définir ensemble l'absolu prioritaire, ce qui fait sens, distinguer l'essentiel du superficiel ? Est-ce que nous serons capables de faire converger ces énergies créatrices et positives ? C'est la question. Comment est-ce que nous serons capables, à l'issue d'une démonstration qui n'est pas achevé, qui nous a confrontés à notre vulnérabilité, cet épisode du Covid-19, de nous rendre compte de la futilité de certaines de nos attitudes et de nos comportements, pour nous retrouver sur l'essentiel, parce que nous avons été confrontés paradoxalement à notre puissance, mais également à notre vulnérabilité ? Est-ce que nous serons capables dans cet épisode de nous voir comme nous sommes, des petits êtres fragiles, merveilleux, touchants, mais paumés entre deux infinis, l'infini petit et l'infini grand ? Est-ce que nous allons pouvoir faire preuve de lucidité pour ne pas être aveuglés par notre technologie ? C'est cette question fondamentale. Est-ce que nous sommes capables d'introspection, justement, pour nous voir comme des privilégiés, parce que pour finir dans l'univers, la vie n'est pas la norme, elle est l'exception, et nous avons tiré le ticket gagnant. Au loto universel, nous avons tiré ce ticket puisque nous faisons partie du vivant et nous avons conscience, nous sommes peut-être pas la seule partie consciente du vivant, mais en tout cas nous avons ce privilégié. Donc nous sommes dans un carrefour un peu sublime où il faut que nous nous reposions des questions essentielles avant de mettre les moyens sur la table. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où voulons-nous année ? Qu'est-ce que la condition humaine ? Qu'est-ce que le progrès ? Qu'est-ce que le bonheur ? Et quand on essaie de faire émerger ces questions dans un brouhaha médiatique, on apparaît presque comme des illuminés, mais pourtant ce sont des questions essentielles. Est-ce que nous sommes capables et probablement, au-delà de cette diversité géographique, historique, culturelle, sociale, économique, de nous réunir sur justement cet exercice de l'humain, de nous voir comme cette humanité féconde, fragile, vulnérable, mais si merveilleuse ? Serons-nous capables enfin de nous relier et de baptiser avec l'ensemble du vivant et de faire de cette diversité un bien inaliénable ? Ce sont ces questions-là qui doivent prévaloir, mais serons-nous capables d'abord, dans les mois qui viennent, de définir le chemin que nous devons et que nous pouvons emprunter, de trier dans les possibles, de choisir et de faire comme disait Camus l'exercice du renoncement, de choisir ce que nous devons développer, ce que nous devons garder du passé et ce que nous devons soit moduler, modérer ou parfois supprimer. Nous échapper selon tes propres mots, Patrick, de ces deux principes qui nous ont enivrés, principe économique, tout ce qu'on pouvait se payer, on se le paye, principe technologique, tout ce qu'on peut réaliser, on le réalise, mais mettre la question du sens avant de la question des moyens. Est-ce que dans ce monde synthétique, où se mêlent en permanence l'insignifiant et l'essentiel, pouvons-nous faire émerger justement l'essentiel ? Voilà, alors je pense que rien n'est acquis et ceux qui considèrent que nous avons déjà perdu la main font preuve, à mon avis, un peu de hardiesse. Ceux qui considèrent que le progrès est quelque chose de linéaire le font tout autant. On est à un moment exaltant parce qu'on a cette injonction qui nous oblige à nous relier, que le succès ne passera que par cette diversité du monde, diversité génétique, diversité culturelle bien entendu. Et en même temps, on voit bien que, comme je l'avais énoncé dans un film qui m'a été, qui a été beaucoup pouspillé, le syndrome du Titanic, que nous sommes dans un paquebot rutilant avec des conditions différentes selon les étages, mais seul dépend de nous le cap que nous allons nous donner, notre capacité à prendre une autre direction. Et il faut avoir de cesse, comme le font les peuples indigènes, de penser avant d'agir. Et donc de construire des démocraties qui vont permettre d'anticiper, de prévoir, de planifier, de trier, mais qui ne soient pas happés comme dans un fleuve encru et qui sont en permanence dans le réactif, mais plus jamais dans le prospectif. Et qui doivent se remettre en permanence en cause. Donc il faut s'extraire du temps, il faut s'extraire du droit. Et donc il faut adapter nos institutions et nos démocraties pour avoir aussi cet horizon lointain, ce que nous n'avons plus. J'ai fait l'expérience courte de la politique et de la gouvernance et je peux confirmer ce que je sentais intuitivement. Le pouvoir tel qu'il s'exerce aujourd'hui s'exerce dans l'immédiateté, dans le réactif avec plus ou moins d'efficacité, mais sans aucune prospective, sans aucune analyse fine, sans jamais se remettre en cause, sans jamais prendre le temps de l'inventaire, de tirer les leçons de nos erreurs, même quand il y a des injonctions comme celles que nous venons de subir, qui devraient quand même quelque part comme ça a mis à nu nos failles, mais aussi parfois nos vertus, et bien en tirer des leçons. Donc oui, nous sommes à un moment très particulier, pardon de dire devant des femmes et des hommes qui en sont convaincus probablement depuis de plus longue date que moi, où la question du sens est la question essentielle. Voilà. Et le tri des moyens doit se faire sur l'autel de la question du sens. Est-ce que les choses ont un sens ? Un sens par rapport à ces obligations que nous avons de diminuer les inégalités ? Comme je l'ai dit, de faire mentir le déterminisme social qui est insupportable dans un monde où maintenant chacun prend conscience au quotidien qu'il n'a pas la même valeur, la même estime, la même chance. Et ça n'est pas une option au XXIe siècle. Nous devons donner autant que faire se peut les mêmes chances par rapport à l'avenir à chaque être vivant et à chaque citoyen. Et pour ça, il faut bâtir un modèle économique qui n'est pas un modèle qui pille, qui n'est pas un modèle qui exploite, qui n'est pas un modèle qui concentre, mais qui est un modèle qui protège le substrat de l'économie. Et un modèle qui partage le fruit de l'économie. Et ça n'est pas une option, c'est une condition pour réussir l'avenir. Pourquoi ça n'est pas une option ? Parce que dans l'ordre que nous sommes dans un monde maintenant à jour ouvert, où les inégalités, à défaut de se réduire, se confrontent, s'exposent et où chacun est en mesure de se dire « mais je ne suis pas né au bon endroit ». Si mon enfant était né de l'autre côté du fleuve, il aurait un traitement anti-palidien. Si mon enfant était né de l'autre côté d'un mur, il pourrait avoir accès à des études supérieures. Ce monde-là n'a pas d'issue. Et s'entêter dans un monde libéral, néolibéral, c'est-à-dire qu'il ne se fixe pas de limite, qu'il laisse la loi du marché organiser le monde, c'est une forme de fanatisme aujourd'hui, qui ne peut que générer d'autres fanatismes. Et donc, il n'y a pas d'autres options que de reconstruire un monde sur des bases nouvelles, qui est un monde qui crée une alliance avec l'ensemble du vivant, qui protège nos écosystèmes, qui protège la diversité, et un monde qui fait que chaque richesse produite doit être équitablement partagée. Donc ça n'est pas le monde qui est derrière nous, c'est le monde qui est devant nous. Mais... ... ... ... ... ... ... ... ... ...